Bonjour à tous, ici Monster. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, P.K.E.G.E.L. va vous faire une annonce de la plus haute importance. Je lui laisse la parole. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien ici, P.K.E.G.E.L. et bien sûr, on se retrouve aujourd'hui, pas dans un gameplay, toujours pas, je n'ai toujours pas reçu la carte graphique, mais on va en parler pourquoi. Et voilà, je vous montre la commande que j'ai passée sur material.net. Sachez que j'avais commandé la Asus GeForce GTX 1080 Strix overclockée 8Go le 2 juin 2016. Aujourd'hui, exactement même où je fais la vidéo, on est le 9 juillet 2016 et je ne l'ai toujours pas. Et bien sûr, elle est en rupture de stock. Alors là, c'est la grosse nouvelle. Asus, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, c'est très décevant. Je suis très déçu. J'ai même précommandé presque un mois à l'avance pour en gros ne pas l'avoir, pour avoir un temps indéterminé. On n'en sait rien. Ils se foutent la gueule du monde. Ils se foutent vraiment de notre gueule, P.K.E.G.E.L. Enfin bref, voilà, donc je vais prendre la décision tout simplement d'annuler cette commande sur material.net, tout simplement parce que j'ai trouvé une autre petite astuce. Tout simplement, du coup, vu que j'annule cette commande, du coup, je ne commande pas une carte graphique de chez Asus. Elles sont en rupture de stock. Je peux vous le montrer. Donc, elles sont toutes en rupture de stock. Alors, je peux vous chercher. Donc, Asus, 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 c'est simple. Rupture de stock. Voilà, celle-là. Même celle d'avant, overclockée aussi, un peu plus bas, elle est aussi en rupture de stock. Pourtant, c'est un nouveau produit. Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens avant moi qui aient énormément commandé et qu'ils n'ont plus rien. Soit, ils ont reçu très peu de cartes graphiques. Et sinon, tout simplement, malheureusement pour moi, je ne l'ai pas reçu. Et derrière, du coup, je me suis orienté vers un autre fournisseur. Donc, les deux fournisseurs de lesquels je me fournis, c'est soit matériel, soit LDLC. Alors, ce LDLC, comme vous pouvez le voir, pareil, il y a beaucoup, beaucoup de cartes qui sont marquées entre 7 à 15 jours et plus de 15 jours. Alors, sauf, attention, sauf, sauf les gars, MSI. La carte MSI. Donc, actuellement, je vous refais un récap. Donc, j'ai actuellement une carte MSI dans mon PC, dans mon nouveau PC Gamer 780, 3Go. Et je me suis dit, à la base, je me suis dit, je voulais changer de marque. Je voulais aller chez Asus. Bon, après, voilà, problème de stock, etc. Je me dis, allez, tant pis, je me réorienter vers du MSI. Voilà, et là, d'un coup, je me suis dit, ouais, mais est-ce que ça va faire l'affaire ? Est-ce que niveau prix, etc. ? Ben, du coup, sur la carte graphique que je veux, c'est celle-là. La MSI GeForce GTX 1080. Alors, pourquoi celle-là ? Tout simplement parce que, si on fait le comparatif entre la Strix et la MSI, donc, elles ont tous les deux des points positifs et négatifs. Donc, les points négatifs pour la MSI, c'est qu'en termes de fréquence et fréquence avec boost, elle est un petit peu en dessous de la Asus GTX Strix de base que je devais acheter. Pareil pour ce point-là, mais franchement, quand on regarde les valeurs, c'est quand même assez minime. On est d'accord. Après, autre chose, en termes de taille, la dimension. La Strix, la Asus GTX, elle aurait pris pas mal de place, je pense, dans ma tour actuellement. Et ça rentrerait. J'avais 30 cm et 1 cm de marge entre le watercooling et la carte graphique. Mais du coup, la MSI, elle est 10 cm plus petite, à peu près. Ouais, quasiment, même un petit peu plus. Et voilà, et donc, je veux dire, en termes de place, la MSI gagne. En termes de performance, elle est un petit peu, mais c'est vraiment minime. Je pense que c'est très minime en termes de performance. Mais par contre, en fréquence mémoire, là, la MSI, elle le bat à plat de couture, la Strix. Et donc, du coup, je vais m'orienter vers cette carte. Alors, du coup, attention... Alors, ah oui, la seule différence, c'est que la Asus Strix, je l'avais pris parce que j'avais des cabs HDMI déjà à ma disposition. Ils en proposaient deux, en termes de nombre de prises HDMI sur la carte graphique. Bon, après, voilà, j'ai aussi des DisplayPort. Donc, ça, ça me... Ceci, ça... Les entrées sorties, ça me dérange pas. Il y a soit l'un, soit l'autre. De toute façon, ça ne changera rien. Et comme vous pouvez le voir, la MSI, sur Matin.net, sera dispo que le 1507. Mais qui dit 1507 ? Qui dit, les gars, je suis désolé, elle va dire le 1507, un jour après, elle va dire rupture de stock. Je parie que ça va être ça. Dans les prochains temps, il y a tellement de gens qui vont l'acheter, etc. Sauf que, les gars, je vais vous donner une petite astuce. Attention, il faudra vous dépêcher. Attention, parce que là, c'est la course. Alors, si vous n'avez pas encore acheté de carte graphique, vous avez de la chance, parce que vous pouvez profiter de la promo. Franchement, une très, très, très bonne promo. Donc là, vous voyez sur LDLC, donc, celles qui sont en stock, c'est que des cartes MSI. Donc, vous avez la MSI 1080 Aero, 8Go, overclockée. Vous avez la MSI GTX avec les deux ventilos Aero de 8Go, overclockée. Et vous avez l'édition Founder. Et vous avez la GameX, celle qu'on veut toutes. Et vu qu'il y a déjà 11 avis, je pense que les gens, ils ont déjà pas mal acheté. Et donc, du coup, la petite astuce. Donc, vous voyez que le prix, il est assez élevé. 830 euros, comparé à Materiel.net, qui est à 800 euros. Attention, je vais vous montrer une petite astuce. Donc, vous mettez le produit dans votre panier. OK. Et vous allez, surprise, vous tapez tout simplement 50 forces. En majuscule, ça serait mieux. 50 forces. Et là, magique, magique, qu'est-ce qui se passe ? Vous achetez votre carte graphique, moins chère. Vous l'achetez à 779,96 euros. Attention, si vous faites livrer par relais colis, vous payez exactement cette somme. Le relais colis est gratuit. Par contre, si vous payez pour l'envoyer chez vous, je crois que c'est dans les zones d'environ. Tout dépend de votre zone. Mais je parie 15 euros, 15 euros pour aller chez vous. Donc, même avec 15 euros de plus, vous êtes largement, mais largement en dessous. Des prix annoncés sur material.net qu'il est produit, qu'il n'est même pas encore dispo. Et chez LDC, il est dispo. Et en plus de ça, vous avez 50 euros offerts. Des 700 euros d'achat. Et franchement, foncez tête baissée à ce niveau-là. Il faut y aller. Rien à foutre. Placement de produit. Rien à cirer. Allez, prenez-le. N'est-ce pas, Monster ? Ah oui, là, je l'accorde. 50 boules. 50 boules, c'est beaucoup. Alors, tout le monde, c'est parti pour la course. Allez, les gars. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Allez, ciao, ciao tout le monde. Peace and game. Sous-titrage ST' 501